Bonjour tout le monde, c'est FIX, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc tout le monde pour une nouvelle vidéo, c'est le tuto, la deuxième vidéo des spéciales sans abonnés. Donc c'est un petit tuto, comment faire le logo. Donc j'ai fait ce goût là pour le tuto, mais bon comme un con, j'ai mal enregistré, j'ai pas ça a bugué. J'avais mal fait, donc je vais recommencer pour vous. Donc on va essayer de faire ça. Donc vous faites Cinema 4D, vous faites les réglages rendus, vous faites sortie, cliquez ici, écran, 480 x 360. Donc là, c'est bon. Faites enregistrer, vous mettez où est-ce que vous voulez. Donc moi je mets dans le bureau, tuto, tuto, logo, je fais comme ça, voilà. Après format PNG, vous cochez obligatoirement le canal alpha, comme ça il n'y aura pas de fond. Puis vous faites, ça c'est bon, anti-aliasing, il était écrit géométrie, vous mettez au mieux. Image, c'est bon, on fait 2 x 2. Donc là, c'est parfait. Après, vous me faites mot graph, mot texte. Vous faites votre texte, moi je mettais au début. Donc on va faire notre police, parce que moi c'est mes initiales que je fais, tac, voilà, voilà. Alors on fait, la police s'est fait, pardon, je suis un con. Donc on va mettre en plus grand, 300, voilà, voilà. On fait couvercle, couvercle uniquement. Donc regardez bien si c'est bien, couvercle uniquement. Après ça, on va être obligé, profondeur 50. Enfin, c'est vous qui voyez, donc vous agrandissez, vous vous attrécissez. C'est marrant. Donc moi, je mets à 50. Après, vous cliquez sur mot texte, vous faites CTRL-C, CTRL-V, donc c'est copier-coller quoi. Après, vous faites couvercle, bisous uniquement, bisous uniquement. Donc là, on peut voir que c'est le tour en fait. Donc, le bisou, c'est le tour. Donc après, le T est fait. On va bien se mettre. Attendez. Tac, parfait. On fait mot texte. On fait objet. Voilà, c'est le X. Donc, pour l'heure, 50, police. Ma police, c'est moi, c'est Police Knight. Voilà, voilà. On le déplace. Et regardez bien que ce soit plus petit que la première lettre pour que ça fasse ses initiales en plus beau. Moi, je trouve que c'est plus beau comme ça. Donc, regardez bien, c'est couvercle uniquement comme d'habitude. Voilà, voilà. Donc, vous refaites mot texte 2, CTRL-C, CTRL-V. Hop, maintenant, vous faites bisoniquement. Voilà, voilà. Donc, on voit que c'est... Le contour, il est bien fait et tout, donc ça, c'est bon. Maintenant, le texte est fait. Maintenant, on va faire le contour. Donc, vous cliquez sur le petit cube là. Vous laissez vos deux pliés et vous cliquez sur tube. Voilà. Puis, je vais changer ma caméra. Je vais mettre là. Vous cliquez ici sur la rotation. Comme ça, on peut faire bouger votre tube à 90 degrés. Voilà. Essayez d'être précis, quoi. Voilà. Vous pouvez vous cliquer sur la flèche là. Vous mettez ici. On va essayer de le mettre bien au milieu. Tac, voilà. Vous cliquez dessus. Ici, il y a des petits bazars, là, les petits carrés. C'est pour agrandir, rétrécir. Donc, attendez. Voilà. Vous agrandissez comme vous voulez. Là aussi, vous agrandissez comme vous voulez. Donc là, c'est pour la profondeur. Là, c'est pour la longueur. Tac. Tac, on va le déplacer. Et laissez un petit espace entre... Entre la fin de la lettre et le début du cercle du tube. Comme ça, on pourra mettre un deuxième tube qui fera un petit effet pas mal, je trouve. Donc là, c'est un peu trop, quand même. Par tac. Voilà. Voilà. Après, vous faites cliquer sur tube. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Après, vous le remettez un petit peu, juste au moment que ça touche vraiment l'extrémité. Donc, voilà. Et là, vous voyez ici, qu'il y a un petit truc ici, c'est la différence entre les deux tubes. Donc, celui-là, il est plus grand, quoi. Donc, moi, je vous conseille de rétrécir un petit peu, voire... Là, en fait, c'est deux couleurs différentes, donc vous pouvez juger. Juger, pardon. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux couleurs. Vous cliquez ici deux fois. Donc, il y a un petit... Un petit cube. Enfin, un cube. Un truc qui apparaît, donc c'est pour mettre la couleur. Donc, on met couleur. Là, d'habitude, c'est comme ça. Donc, je vais faire comme ça. Moi, je mets mes couleurs à moi, donc tout noir. J'ai oublié de faire un truc. Si vous faites tout noir, vous retirez la spécularité au sens de cette moche. Donc, voilà. Vous mettez sur votre texte. Là, j'ai fail. Là, j'ai fail. Là, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est différent. Donc, on pourra mettre une deuxième couleur, bien évidemment. Donc, au tube 1, je mets la même couleur. Là, vous voyez, ça bug. Donc, c'est parce que... C'est normal, c'est parce que... C'est exactement le même hauteur. Donc, vous mettez un petit centimètre en plus. Non, pardon. Voilà. Là, il n'y a plus de bug. Donc, là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ben oui, faire de la deuxième couleur, bien évidemment. Donc, tac. Vous choisissez. Donc, moi, je mets luminescence avec. Ça, je mets... Tac. 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 On va me retirer la spécularité. On va me retirer la couleur. Voilà, voilà. Donc, tac. Tac. Et tac. Donc, là, je me trouve un peu moche. Je suis désolé. Tournez. Voilà. Je me trouve un peu grand, je trouve. On va le décaler un petit peu. Tac. On va faire le même. Voilà. Ça, on va rétrécir. On va rétrécir. Voilà, c'est déjà mu ça. Il faut le remonter. Tac. Voilà. On va le remonter. Voilà. Attendez, un jeu juste pour que ce soit assez beau quand même, pour ne pas faire trop de la merde. Tac. Voilà, c'est déjà mu. Ouais, c'est déjà mu ça. Donc, là, un truc qui est fait. Donc, on regarde bien encore une fois. Je suis désolé, mais je regarde bien. Si j'ai bien mis enregistré canal alpha, donc, je reclique. Voilà. Donc, après, ça, c'est bon. Donc, après, vous faites ce que vous voulez si vous voulez mettre des pantins, tout ce que vous voulez. Là, c'est vous qui voyez. Donc, j'ai fait mon truc avec des couleurs différentes. Donc, après, vous faites ça. Tac. Et là, il y a votre logo. Donc, on regarde sur le bureau si... Attendez. Tac. On le cherche ici. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de fond. Donc, c'est grâce à canal alpha, je crois. Il n'y a pas de fond. Donc, vous pouvez le mettre sur vos vidéos directement, quoi. Donc, je vais vous montrer une fois comme ça. Je vais vous montrer comment faire. Comme ça, j'aurai fait du tuto directement. Même si je l'avais déjà fait du tuto là, mais bon, ce n'est pas grave. C'est vraiment pressant abonné pour faire le petit... C'est un petit récapitulatif du logo. Donc, attendez qu'il s'ouvre. Parce que j'enregistre un petit récapitulatif du logo. Parce que j'enregistre un petit récapitulatif du logo. Comme ça, on prend une peu trop longue. Sur la chaîne de la team, on va bientôt sortir ça. Donc, je ne vais pas vous le montrer maintenant. C'est un peu con. On va prendre autre chose. Cliquez là. Vous faites yes. Vous close. Video effect. Close. Vous descendez tout en bas. Et là, il y a une petite image. Vous le mettez là. Donc, vous mettez où est-ce que vous voulez. Moi, je le mets là comme ça. Vous cliquez droit. Edit effect. Vous faites ici. Vous cherchez votre image que vous avez fait. Donc, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Attendez. Ici. Vous rétrécissez. Pas que ça prenne trop de place. On ne va pas le mettre là. On va le mettre ici. Là, je vois que ça fait. Vous faites OK. Et là, en haut à droite, vous voyez ici qu'il y a des trucs. Donc, j'espère que ce tuto de 10 minutes, 11 minutes vous aura plu. Et à la prochaine pour toute autre vidéo. Bye.